D'accord chérie, est-ce que tu es prêt là pour le gala de Charité ? Oui, oui, je suis prêt. T'as donné combien aux enfants ? Tu veux dire l'enveloppe pour le gala, c'est ça ? Effectivement, l'enveloppe pour le gala. Je sais pas, c'est quand même pour une maladie grave pour les enfants. Du coup, je pensais qu'on devrait leur donner au moins 1000$ dans l'enveloppe. Moi, ça fait un peu beaucoup. Bah oui, 1000$ après c'est pour la bonne cause, y'a pas de soucis. Au pire, au lieu de donner 1000$, on leur donne, je sais pas moi, 999$ ? Ouais, c'est mieux. Je pense que c'est mieux, effectivement. Attends, j'ai une idée. On leur donne 980$. Non, 990$. Et avec... non, 992$. Comme ça, il nous reste 8$. Et avec ça, en chemin sur le retour, on s'achète 2 Happy Meal pour manger. Et ouais, en plus on aura les petits jouets qui sont dedans. Voilà. Bon, je vais juste appeler notre fille pour la prévenir. Sarah ? Sarah ? Oui maman, oui papa, ils arrivent. Oui, je vous écoute, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, ma petite Sarah chérie, ce soir tu vas rester toute seule pendant très longtemps quand même. On va rentrer très tard avec ton père. Et du coup, il faut que tu écoutes quelques petites directives. Je sais que ça ne fait pas souvent qu'on te laisse seule. Mais du coup, il ne faut pas que tu ailles te coucher trop tard, d'accord chérie ? Tu as trop de jeux vidéo, hein ? Et puis... Et puis aussi, tu n'ouvres la porte à personne, d'accord ? Nous, on a les clés. Exactement. On a les clés, du coup, quand on rentrera tard, quand tu seras certainement en train de dormir, ma petite chérie. Eh bien, on a les clés pour rentrer, donc ne t'inquiète pas. Tu veux quelque chose à ajouter ? N'importe quel souci, tu pourras nous téléphoner. Ton téléphone, normalement, il y a du crédit dessus. Aussi, il y a ta mère, Camille, à manger dans le frigo. Si tu as faim et vraiment, ne te couche pas trop tard, car on sait que tu es un geek, du coup. Évite de jouer et faire une nuit blanche, d'accord ? Exactement. Ne reste pas trop longtemps sur l'ordinateur, ce n'est pas bien pour tes yeux. Et puis, oui, effectivement, il y a de la nourriture dans le frigo. J'ai fait un goulage de poulet, tu auras juste à te le réchauffer au micro-ondes. Ok, ma petite chérie ? Ok, papa, maman, mais d'accord, j'y resterai sage comme une image, comme toujours. Vous pouvez partir serein, il n'y aura pas de problème. Ok, ma chérie, donc à plus tard. Bonne soirée à toi. Allez, à plus tard, bonne soirée. Bisous, bisous. Je vais fermer la porte. Et voilà. C'est trop bien comme ça, je vais pouvoir jouer à Roblox sur Brookhaven toute la nuit maintenant. Allez, je vais me connecter. Alors, oh, il y a une nouvelle mise à jour sur Brookhaven. Mais non, trop bien. Oh, ça me demande mon adresse. Oh, bah c'est pas grave, je vais mettre mon adresse. C'est hyper connu, Roblox, je ne devrais pas y avoir de problème. Alors, mon adresse. Un rue du Canard Poilu. Brookhaven. Voilà. Oh ! C'est qui qui sonne à ma porte à store-ci ? C'est peut-être les parents qui ont oublié les clés ? Moi, je vais les voir. Ils arrivent, ils descendent les escaliers. Oh, bah c'est bizarre, il n'y a personne devant la porte. C'est une porte vitrée, si il y avait quelqu'un, je la verrais. Papa ? Maman ? Bon, je vais voir. Il y a quelqu'un ? Trop bizarre. En plus, la rue, elle est complètement vide. Il n'y a aucune voiture qui passe. Bon, en même temps, il est hyper tard. Bon. Bah, je vais rentrer, du coup. Bah, je vais aller jouer à Brookhaven, moi. Oh là là, moi, j'en ai mal à les gens qui font des farces, là. Moi, je vais juste jouer aux jeux vidéo avant que mes parents y reviennent. Ok, je vais pouvoir enfin me connecter maintenant à Brookhaven, vu que j'ai mis mon adresse. Bon, je vais voir si celle-ci prend YouTube. Bah, elle m'a ajouté en amie ou pas sur Roblox. Ouais, elle m'a toujours pas ajouté en amie. C'est pas cool, c'est ma YouTubeuse préférée et même pas elle m'accepte en amie. Me désabonne, c'est bon, j'en ai marre. Bon. Ok, je vais me connecter. Oh, il y a ma copine qui est connectée, c'est cool ça. C'est quelques Robux avec la carte bancaire de ma maman pour pouvoir master un nouveau skin de princesse. Voilà, quelques Robux comme ça, je pourrais me mettre premium sur Brookhaven aussi. Ça, c'est trop cool, c'est une idée géniale. Allez, c'est bon, je me connecte maintenant. J'ai au moins un milliard de Robux. Oh, c'était quoi ce bruit ? Faudrait peut-être que j'aille vérifier ça, c'est un chat qui est rentré par une fenêtre ou un truc comme ça. Bizarre. J'ai fermé la porte tout à l'heure. Oh, la lumière, elle est éteinte dans le couloir. Je comprends pas. J'ai pas envie d'y aller. C'est quoi ça ? C'est la télé qui est allumée ? Bon. Et peut-être, je sais pas. C'est pas un disoncteur, un truc comme ça, je vais aller voir. Rache-courache-courache-courache-courache-courache-courache-courache-courache-courache-courache-courache-courache-courache-courache-courache-courache. Bon. Il y a personne au moins. C'est déjà bien. C'est qui qui a pu allumer la télé ? Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison ? Papa, maman, c'est vous qui êtes rentrés ? Trop bizarre. Pourquoi la télé, elle est allumée ? Bon, déjà, ils veulent allumer la lumière. Parce que là, ils ont peur d'être dans la nuit noire. Voilà. On va éteindre la télé, moi. Les news, ça me fait peur. Moi, là. Bon. Je vais appeler papa et maman. C'est peut-être eux qui sont entrés. Ils sont peut-être repartis. Je ne sais pas. Bon. Hop. Papa et maman, ils ont leur numéro enregistré dans mon téléphone. Ok. J'espère qu'ils vont répondre. Pourquoi ça ne sonne pas ? Comment ça, ce numéro ? Comment ça, j'arrive pas à joindre mon correspondant ? Pourquoi je n'ai pas de réseau ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh non, mais qu'est-ce que je vais faire ? Si même les parents, je ne peux pas les appeler. Il faut que je sorte de la maison. Il faut que j'aille voir les voisins et que je leur dise de m'aider. Vite, vite, vite. Mais pourquoi je ne peux pas sortir ? Pourquoi c'est bloqué ? Ouvre-toi, sale porte. Ouvre-toi. Mais où sont passées les clés ? Pourquoi les clés sont pas sur la porte ? Normalement, il y a toujours les clés sur la porte. Ils y sont toujours. Qu'est-ce qui se passe ? Oh mon Dieu. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Ça venait d'où ? Ça venait du garage, je crois. Qu'est-ce qui se passe ? C'est trop peur. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un ? De toute manière, si je ne peux pas sortir, je vais me casser dans le dressing. Vite. Je vais attendre que les parents rentrent à la maison. Ça devrait aller. De toute façon, là, il n'y a personne qui va me trouver. Ce n'est pas possible. Je vais attendre tranquillement, bien sasement. Et si je ne vais pas faire de bruit jusqu'à ce que... Pourquoi la lumière s'est éteinte dans ma chambre ? Il y a quelqu'un qui a éteint la lumière dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai trop peur. Papa, maman, c'est quand on va rentrer à la maison. C'est quoi ces bruits ? On dirait qu'il y a quelqu'un qui monte les escaliers de la maison. Oh mon Dieu. Ça, ce n'est pas le bruit de mon papa ni de ma maman. C'est qui ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Oh non, ça s'approche. Ça s'approche de moi. Est-ce que je dois courir ? Est-ce que je dois rester là ? Je ne sais pas quoi faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon dieu, c'était juste un mauvais Cosmark. J'ai trop cru, c'était réel. Oh, c'est le matin. Oh, j'ai eu trop, trop peur. Oh, c'est le pire Cosmark que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Oh là là. Oh, j'ai dormi habillé. C'est un peu bizarre, mais bon. Bon, je vais aller jouer. Je vais aller jouer aux jeux vidéo. Là, ça va me faire changer un petit peu de l'esprit, là, parce que je ne me sens pas très bien. Là, il faut que je joue aux jeux vidéo. Je penserai à autre chose, comme ça. Oh là là. Bon. On va allumer l'ordinateur. Oh, ça va me faire du bien de jouer à ce jeu vidéo, de penser à autre chose. Là, j'ai demandé à mes copines si elles sont connectées, parce que là, je... C'est au bout de ma vie, là. Oh. Hop. Voilà. Allez, je me connecte sur Brookhaven. C'est bizarre, ça me demande mon adresse. Bon. Ça doit être normal, je pense. Voilà. On va mettre le bruit du canard. Du coup, le bruit du canard poilu. Voilà. Oh. Oh non. Qu'est-ce qui se passe ? Ça a sonné, c'est moi. C'est comme dans mon cosmar. Non. Sous-titrage ST' 501